A Saint-Denis, il y a le Chaudron en première division et il y avait, il y a encore trois ans, le club sportif de Saint-Denis. Bâti sur les cendres du feu CSSD, le SDAC est passé en l'espace de deux ans de la quatrième division à la deuxième division. Mais l'ambition reste mesurée avec tout d'abord de la rigueur et de la patience pour faire renaître ce qu'il y avait de bon au sein de cette équipe du CSSD. Le SDAC qui porte aujourd'hui les couleurs du CSSD mais surtout les couleurs de la ville de Saint-Denis. Pour l'instant, pas question évidemment de confondre les deux clubs. On va tout de suite faire un petit tour pour mieux connaître cette équipe du SDAC. Le SDAC, on dit comme ça. Jean-Pierre Rapa, en jaune et vert c'est le CSSD ou quoi ? Non, pas du tout. Les couleurs de la ville de Saint-Denis, c'est le SDAC Saint-Denis Athletic Club, ça n'a plus rien à voir avec le CSSD. Du moins au niveau de la gestion de la conception de la politique sportive du club. Alors le SDAC, c'est un club de foot certes mais également un état d'esprit semble-t-il. Quand il y a Fred Bâcher dans un club, quand il y a Jean-Pierre Rapa, c'est un état d'esprit. Oui, c'est surtout une continuation du travail effectué depuis un moment. C'est de récupérer des jeunes qui ont déjà une bonne base et des jeunes qui ont envie de progresser, d'avancer. Je crois que c'est surtout à ce niveau qu'on continue de travailler et d'essayer d'aller le plus haut possible et d'arriver pourquoi pas en D1 par la suite. Et si les résultats ne suivent pas, est-ce que l'état d'esprit restera le même ? Nous, on est là pour assurer le maintien. On ne vise pas la D1P dans l'immédiat. On a cinq ans pour faire nos preuves. Au bout de cinq ans, on verra. Vous n'avez pas envie de vous prévaloir comme le club de la capitale ? Non, ce n'est pas dans nos prétentions. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une formation avec les jeunes dunisiens et surtout ramener le public sur le stade de l'ES l'année prochaine. Vous pensez que c'est une chose faisable ? Avec le plan de travail qu'on a mis en place avec les encadrements techniques, d'après moi, dans cinq ans, ça va porter ses fruits. Amariz, vous étiez au CSSD avant d'être au SIDAC. Est-ce qu'il y a une continuité entre les deux clubs ? Je veux dire que tous les joueurs du CSSD sont revenus au niveau des jeunes. On a réussi à garder presque tous les joueurs du CSSD et ensuite, on a essayé de refaire la même équipe d'eux en jeunes. Là, il y a justement une moyenne d'âge très basse. Est-ce que cette moyenne d'âge n'est pas préjudiciable pour jouer les premiers rôles en D2 ? Je ne sais pas. Je veux dire qu'il est vrai qu'on manque d'expérience, mais on a deux très bons éléments et on va essayer de jouer et faire le maximum pour se maintenir en D2. Qu'est-ce qui caractérise l'état d'esprit de ces jeunes ? Solidarité, grosse combativité sur le terrain. Marie-Louise Caroupaille, Sébastien Ouarrault, Sandier, Gazard, Dieudonné, Lépiné ou encore Téchère vivent actuellement la belle aventure du championnat de deuxième division. Des noms peu connus ou pas du tout connus qui sont aujourd'hui les nouveaux portes-drapeaux d'un club qui a vite envie de s'affirmer. Merci.